Salut ! Désolée pour le retard. C'est pas grave. Tu sais ce que tu dois faire ? Oui, je sais. T'es sûre que c'est prudent si on se fait prendre chez les gens ? Je sais, c'est très risqué. Je suppose que le mieux serait de mettre fin à cette liaison et de ne plus jamais faire l'amour. Ok. Sous-titrage ST' 501 Je sais pas pourquoi, mais j'adore le lit de Madame Dobner. C'est à cause des draps. Ils sont en coton égyptien. Comment tu le sais ? Je l'avais ce genre de draps quand je travaillais dans la blanchisserie de mon père. Ton père avait une blanchisserie ? Tu croyais que j'étais née riche ? Bah... Ouais ? Non, loin de là. Quand j'avais 12 ans, je rêvais d'avoir des choses de cette qualité. Alors un jour, j'ai emporté des draps en satin chez moi. Je voulais savoir ce que ça faisait de dormir dedans rien qu'une nuit. Ma mère m'a surprise avec. Elle était folle de rage. Elle m'a obligée à les laver et les repasser dans l'instant à deux heures du matin. Et ensuite, elle me les a pris. T'es honteux ? Ma mère m'a dit, si tu veux dormir dans du linge de luxe, choisis bien à côté de qui tu t'allonges. Donc, en gros, elle t'a dit de te marier pour de l'argent. C'est un très mauvais conseil. Que j'ai suivi deux fois. Je ne pensais pas me marier par amour avant. Karl. Je n'avais jamais raconté cette histoire. À personne. Je te remercie de ta confiance. Tu tiens vraiment à me remercier ? Réviens par ici. Je suis absolument désolée. Après que vous vous soyez donné la peine de m'emmener à l'aéroport. Ce n'est pas grave, Joyce. Vous n'allez pas prendre l'avion si vous êtes souffrante. C'est le camion des plantes. Tommy doit être ici.